Hey salut tout le monde c'est Mr Matheus Cette semaine on se retrouve pour parler covering puisque j'ai enfin terminé le covering sur la Tiger 800 comme vous pouvez le voir ici juste à côté Elle est belle hein, je suis content, j'ai enfin terminé donc c'est cool, et je me suis dit que c'était intéressant de vous faire un partage et un retour d'expérience sur la pose de ce covering puisque c'est ma deuxième moto que je fais donc j'ai pas mal accumulé d'expérience j'ai appris pas mal de trucs aussi via internet j'ai acheté des nouveaux outils entre temps par rapport à la première moto que j'ai faite bref, j'ai modifié pas mal de comportements dans ma méthode de pose ce qui fait que ça a amélioré la qualité de pose c'est beaucoup plus joli que sur la première et donc je souhaitais vous partager toutes ces informations au travers de cette vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo consacrée au covering, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo mais en gros ça parle surtout de la longévité du covering, comment ça résiste bien dans le temps comment ça résiste à l'entretien, au nettoyage aux affres, du off-road bref, plutôt le côté longévité solidité là dans cette vidéo on va vraiment se concentrer exclusivement sur les accessoires nécessaires pour faire une bonne pose le matériau que j'utilise, donc à savoir le modèle de covering que j'utilise pour le faire, et également les petits conseils et astuces de pose que j'aurais pu vous donner sans non plus que ce soit des conseils de professionnels clairement je suis pas du tout un pro, vous allez voir il y a encore pas mal de petits défauts, j'ai pas le niveau d'un professionnel, mais comme avec la première Explorer, je me suis pas mal inspiré de ce qu'a fait GMK et MM Luxury Custom pour justement me faire mon propre covering pour ma moto même si clairement, je le redis, c'est pas du tout le niveau de qualité de ce que peuvent faire ces gars-là qui sont vraiment des professionnels, mais comme ça si vous, vous souhaitez aussi vous lancer sur du covering sur votre moto, ça vous évitera sûrement de faire les conneries que j'ai pu faire sur ma première moto les conneries que j'ai pu faire aussi au début sur cette deuxième moto, les nouveaux accessoires que j'ai pu acheter, donc bref, je vais essayer de vous aider pour que vous puissiez vous équiper au mieux pour faire ça dans les meilleures conditions. Avant la pose du covering il faut tout d'abord bien s'équiper, avoir les bons équipements, les bons accessoires et également le bon covering pour faire ça dans les meilleures conditions donc au niveau des équipements nécessaires, il va falloir pas mal de choses. La première chose, c'est élémentaire c'est le covering en lui-même, donc vous voyez le covering est livré dans des grands rouleaux qui sont comme ceci, après ça dépend bien entendu les longueurs que vous prenez, moi personnellement pour la moto, j'ai pris une grosse quantité, j'avais beaucoup trop pris pour ma première Explorer, ce qui fait que j'ai même pas dû en racheter pour faire la Tiger 800, ça m'a suffit et même avec tout ce que j'ai utilisé, il me reste encore durable, donc vraiment j'avais beaucoup trop pris mais globalement, si vous voulez prendre les mesures, vous prenez les mesures à la grosse de votre moto en largeur et vous essayez de doubler à peu près les distances et vous avez comme ça votre calcul de surface. Donc si votre moto ça fait 1m par 1m, vous doublez vous prenez 2m par 2m pour être sûr ça vous coûtera un peu de sous, mais au moins vous n'aurez pas le stress de tout le temps être en train de vérifier que vous allez prendre le plus petit morceau possible pour essayer de faire ça bien, parce que justement il faut surtout pas faire ça, il faut toujours faire des grandes découpes pour avoir de la marge, pour pouvoir plus facilement poser le covering. Donc vous voyez ce covering il s'agit donc de 3M 1380 series, donc c'est du covering en fait qui est assez haut de gamme, mais prenez vraiment du bon covering, prenez pas un truc pourri sinon vous allez galérer pour la pose, ça va être dégoûtant. Là l'avantage du covering 3M 1380 c'est qu'il est beaucoup plus facile à poser sur des éléments où il y a beaucoup de relief, donc typiquement une moto comme une Tiger qui est très compliquée au niveau des arêtes, il vaut mieux prendre un covering facile à la pose sur du relief. Si vous avez une moto plutôt carénée de type GT là les courbes vont être beaucoup plus lisses, il y aura beaucoup moins d'arêtes et ce sera bien plus simple à poser et moins galère que sur ma moto. Au niveau de l'endroit où on peut acheter du covering, donc moi personnellement j'ai fait ça sur Ebay, je vous le dis ici parce que j'ai très souvent la question en commentaire donc c'est pas du tout pour leur faire de leur pub à cette boutique là, je les connais pas du tout mais c'est un peu les seuls qui vendent ce covering là sur Ebay c'est la boutique Tint Look, je vous mettrai le lien dans le descriptif si ça vous intéresse j'ai vraiment rien à gagner à vous filer le lien c'est juste parce qu'on me le demande tout le temps et globalement c'est les seuls qui vendent du covering 3M ils vendent aussi du covering Avri qui est aussi un covering encore plus haut de gamme et il y a des coloris magnifiques, il y a du satin il y a plein de coloris super stylés là c'est vrai que ma moto j'avais failli la faire en satin mais je me suis dit c'est dommage de racheter du covering alors que j'en ai déjà encore plein en rab autant essayer de faire avec ce que j'ai à disposition et si un jour j'en ai marre, je le retirerai je décolle tout et je m'en mettrai un autre que je me commanderai sur Ebay, donc ça c'est vraiment aussi le gros avantage du covering, c'est vraiment que vous pouvez faire ce que vous voulez, 6 mois 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, vous le retirez la carrosserie elle est telle qu'elle, il n'y a pas de trace de colle, il n'y a rien, donc pour ça aussi prenez du covering de bonne qualité pour ne pas avoir de traces et pour ne pas que ce soit dégoûtant là par exemple quand j'ai mis mon Explorer en dépauvente chez Triumph Lille j'ai été décoller le covering pour faciliter la revente parce que tout le monde n'aime pas forcément ce genre de déco pour la remettre bleue, et la moto elle est d'origine elle est nickel, donc c'est parfait parce que ça protège super bien la peinture des griffes et des chocs, pas forcément des gros coups si ça tape, il y aura la bosse mais au moins de tout ce qui est griffes, branchages et tout, c'est vrai que ça va bien la protéger c'est pour ça aussi que j'ai préféré le refaire sur la Tiger 800 pour pas qu'elle s'abîme au niveau de la carrosserie avec mes différentes sorties tout terrain donc voilà pour la partie covering, comme vous pouvez le voir j'ai commandé plusieurs couleurs, là il y a de l'argenté il y a du noir mat, et ça c'est du vert mat il y a énormément de coloris disponibles que ce soit du mat, du glossy, du satin enfin bref, le choix est super large donc vous devriez forcément trouver une couleur qui vous intéresse une fois qu'on a acheté le covering, il faut aussi acheter tous les accessoires de pose, et les deux premiers accessoires hyper indispensables, ce sont ces deux petites cartes j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo mais il s'agit donc d'une carte 3M couleur dorée donc elle est assez molle et assez molle c'est important parce que ça va vous permettre de bien poser le covering pour pouvoir appuyer sur les zones très plates, sans forcément qu'il y ait des bulles, donc ça, ça va vous faire gagner pas mal de temps et celle-ci, elle est beaucoup plus rigide celle-là, on va s'en servir peut-être plus dans les arêtes pour appuyer fort, pour pouvoir bien coller le covering dans les arêtes donc ça pareil, je les ai achetées sur la boutique Tint Look en même temps que le covering pour être tranquille bien entendu, il ne faut pas l'utiliser comme ça directement sur le covering, c'est hyper important il faut utiliser un petit chiffon que vous allez ajouter entre les deux, et pour ça j'utilise un simple chiffon Vileda en fait donc je le plie comme ceci, je viens ensuite mettre ma carte dedans, comme ceci voilà, et donc là vous voyez la carte elle est ici, elle est bien rigide et ensuite je viens comme ça appuyer sur le covering avec ça qui vient protéger et éviter de griffer le covering durant la pose parce que comme on est sur du mat, c'est assez sensible aux griffes quand on appuie fort, donc il faut faire attention et il vaut mieux utiliser ce genre de petites choses ça c'est les petits détails importants à faire, mais typiquement j'avais pas fait ça sur la première Explorer tout le temps et j'avais un peu abîmé le covering sur des zones donc c'était un peu dommage, là au moins j'ai pas eu le souci puisque j'ai fait attention sur la deuxième voilà, donc ça c'est pour les cartes, maintenant on passe à l'accessoire suivant et donc le troisième accessoire, ça va être le décapeur thermique, ça aussi c'est super important on va pas mal en parler après pendant la pose mais ça, il faut vraiment en utiliser vous pouvez utiliser si vous voulez un sèche-cheveux mais c'est beaucoup plus long, et quand vous êtes dans le rush en train de poser, il vaut mieux que ça chauffe très fort et très vite pour que vous ayez pas à attendre que le covering commence à se ramollir un petit peu pour faciliter la pose dans les zones en relief un peu complexes. Autre élément réellement indispensable, surtout si vous souhaitez faire des découpes et des poses assez originales avec du camo c'est ceci, j'en avais pas acheté pour la Tiger Explorer, là j'en ai acheté pour la Tiger 800 ça s'appelle du Wrap Cut c'est en fait un petit bandeau rouge adhésif, donc vous voyez, qui est pas large et sur l'un des côtés, on a un fil de nylon qui est intégré dedans. Donc c'est assez simple parce que vous venez poser ce fil avant de poser votre covering sur la carrosserie vous venez ainsi délimiter la forme que vous souhaitez faire donc plutôt des formes rectilignes parce que des formes avec des angles c'est un peu compliqué mais des formes arrondies on y arrive aussi des formes avec un angle ça passe aussi donc vous voyez, moi sur ma moto j'en ai fait pas mal comme ça une fois que vous avez posé votre Wrap Cut vous pouvez ensuite poser votre covering directement sur la carrosserie. Bien entendu, il est important de faire dépasser ce Wrap Cut des deux zones où vous souhaitez poser le covering sinon vous allez pas pouvoir attraper le petit fil après donc vous voyez, il y a des zones qui débordent un petit peu là je vous mets les stories, j'avais pas mal partagé de stories sur Instagram et Facebook donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil je vous mets le lien aussi dans le descriptif donc vous voyez, sur la stories, là je fais dépasser un petit peu le covering et une fois que c'est fait je viens chercher le petit fil en nylon donc ça pour ça j'utilisais mon cutter parce qu'avec mon oncle c'était trop compliqué et une fois qu'il est ressorti, je faisais une légère encoche sur le covering pour créer une première ouverture à l'endroit où il est censé traverser donc sur le début de la pièce et ensuite je venais simplement tirer le fil et ça faisait une découpe nette, nickel et c'était juste parfait j'ai pu faire des découpes magnifiques sur la nouvelle version de mon covering sur la Tiger 800 alors que sur mon ancienne c'était un peu dégueulasse je le sais parce que justement je faisais les pièces au papier calque je les découpées et puis j'espérais que ce soit à peu près la bonne forme là vous avez plus à vous prendre la tête avec ce genre de choses vous posez votre covering, vous découpez à posteriori vous posez une autre pièce, vous redécoupez et comme ça vous pouvez vous faire votre puzzle super facilement d'ailleurs typiquement à ce genre de pièce vous voyez parfaitement l'exemple d'usage sur la bulle puisque en fait j'aurais jamais pu faire la pièce noire que vous voyez ici sur la bulle si j'avais pas utilisé du wrap cut parce que là j'ai pu poser un grand morceau de covering puis faire la découpe a posteriori donc ça vraiment c'est hyper important ça coûte pas super cher c'est 10 euros pour les 5 mètres par contre là aussi j'ai fait une connerie pour la première fois j'ai acheté que 5 mètres mais en fait 5 mètres c'est juste pas assez du tout on va consommer beaucoup plus moi j'ai consommé plutôt dans les 7 mètres donc c'était un peu dommage parce que j'ai dû m'arrêter en plein milieu de ma création recommander du wrap cut et attendre qu'il soit à nouveau livré donc privilégiez plutôt de prendre un rouleau de 10 mètres et pas 5 mètres comme moi j'ai fait pour être tranquille directement voire 15 mètres si vous voulez vraiment avoir de la marge mais vous voyez typiquement pour une Tiger 800 où j'ai fait pas mal de découpes bah j'ai utilisé à peu près 7 mètres donc voilà pensez-y ça c'est une boulette que j'ai fait évitez de la refaire autre accessoire super important des outils de découpe donc le premier le plus important un cutter qui coupe super bien il faudra régulièrement renouveler votre lame pour toujours garder une découpe super nette et précise qu'il n'y ait pas du tout de débordement ou de problèmes à devoir forcer pour la découpe donc ça c'est hyper important et idéalement si vous avez c'est des lots de scalpel pour avoir une super découpe très fine très propre notamment quand vous voulez faire les découpes pour les trous pour les vis ça permet de le faire beaucoup plus proprement qu'au cutter parce que vous avez une lame qui a une précision plus importante on continue maintenant avec tout ce qui est accessoire pour la découpe du covering donc là pareil prenez un mètre qui va vous permettre de bien prendre les mesures sur la moto essayez de suivre les formes de la moto parce que si vous faites juste une mesure estimée des fois avec les formes de la moto la longueur est supérieure à la longueur visuelle comme ça donc n'hésitez pas à prendre du rab aussi quand vous faites votre découpe pour être sûr d'avoir la bonne longueur de covering et pas vous retrouver avec un morceau manquant pendant la pose c'est hyper rageant de se dire faut que je décolle tout faut que je refasse un morceau et que je recommence à zéro ensuite pour découper là aussi faites des morceaux de belles longueurs et bien droits donc utilisez ce genre d'équerre de 50 cm de long pour ne pas commencer à couper de travers et vous vous retrouvez avec un morceau qui est trop court d'un côté et trop long de l'autre ça aussi c'est hyper important et un crayon qui va bien marquer donc du HB ou du 2B ça suffit largement ça va vous permettre comme ça de marquer le covering soit sur l'intérieur soit sur le blanc et une fois que tout est marqué une bonne paire de ciseaux pour pouvoir découper ça proprement votre rectangle ou votre carré de covering que vous aurez fait et enfin dernier accessoire hyper important pour bien préparer la carrosserie justement pour qu'elle soit nickel qu'il n'y ait pas un pet de salissure pas de produit collant il faut vraiment utiliser ce genre de produit donc des dégraissants donc soit vous utilisez de l'essence F c'est dégraissant nettoyant à sec détachant donc ça ça marche bien ou bien tout simplement du décap four enfin bref un produit dégraissant c'est hyper important à utiliser comme ça vous nettoyez votre moto à l'eau vous nettoyez avec un produit classique une fois que vous avez lavé votre moto vous pouvez ensuite utiliser votre dégraissant avec des chiffons microfibres ça aussi c'est important des microfibres l'intérêt en fait de passer ce genre de produit sur votre carrosserie ça va surtout aider à rendre le côté adhésif du covering vraiment optimal être sûr qu'il va vraiment super bien coller et qu'il n'y aura rien qui va le déranger pendant la pause donc ça pareil prenez bien le temps de bien nettoyer et essayez de faire ça dans une pièce où il n'y a pas de poussière qui vole où c'est pas sale vraiment un environnement très sain parce que la moindre poussière qui se remet sur la carrosserie pendant que vous posez le covering c'est comme quand vous posez un film de protection sur un écran de smartphone et qu'il y a une poussière qui se met ça vous fait une boule et c'est dégueulasse donc il faut généralement redécoller le covering virer le petit morceau ou carrément refaire le morceau s'il y en a trop partout moi je sais que j'ai un ou deux morceaux où j'ai ce problème là bon bah c'est tout je les ai laissés c'est pas la mort moi c'est vraiment un covering ça fera l'affaire le jour où j'en ai marre je le changerai je remettrai un autre donc voilà on a maintenant fait le tour de tous les éléments et accessoires indispensables pour poser le covering correctement enfin du moins de ma fenêtre je suis sûr qu'il y a des professionnels qui utilisent d'autres trucs encore plus important moi en tout cas je trouve que c'est déjà pas mal en termes d'équipement j'ai pu acheter ça au fur et à mesure et là le fait que j'ai fait deux motos ça m'a permis aussi de bien l'amortir en termes de coûts sachant que c'est pas énorme les coûts le décapeur thermique qui m'a coûté 25 euros les dégraissants c'est quelques euros l'équerre elle m'a coûté 15 euros le crayon de bois bon ça c'est rien le mètre 10 euros le cutter 5 euros le wrap cut ça m'a coûté une vingtaine d'euros les petites règles 14-15 euros pour les deux et le covering là pareil j'en ai eu pour une petite centaine d'euros je crois donc c'est toujours moins cher qu'une peinture et en plus ça permet justement que vous puissiez le refaire alors que la peinture une fois que c'est fait c'est beaucoup plus compliqué à virer également pour ceux qui m'avaient déjà parlé du plastidip c'est une peinture qui est censée tenir les motos en off-road c'est pas du tout utilisable ça se décolle super facilement ça se griffe facilement et là vous êtes bon pour refaire tout le plastidip donc autant sur des motos routières ça peut aller mais dès que vous prenez des impacts de cailloux je pense que ça va prendre mais sur des motos qui sont censées faire du off-road clairement le plastidip vous oubliez c'est pas une bonne idée du tout passons maintenant à la pose avec mes petits conseils pour la pose et les étapes à faire pour bien faire son covering donc la première étape ça c'est je vous l'ai déjà dit juste avant c'est bien nettoyer la moto bien la dégraisser pour pouvoir faire ça proprement une fois que vous avez bien nettoyé la moto dans ce cas là démontez ensuite chaque pièce que vous souhaitez poser en covering évitez de poser le covering directement sur la moto parce que sinon vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'à l'arrière des pièces et ainsi faire un covering vraiment propre et bien solide donc ça pareil prenez le temps de démonter la moto moi j'avais tout démonté les carénages le nez les écopes j'avais pris le temps de tout faire ça bien ce qui m'a permis de faire ça très proprement donc pareil si vous souhaitez faire ça sur votre moto sur une pièce spécifique évitez de commencer à le poser à même la moto c'est pas forcément facile de pouvoir faire ça proprement et au passage une fois que vous avez démonté la moto pensez à nettoyer l'intérieur des pièces parce que quand vous allez commencer à poser le covering sur la pièce vous allez mettre vos doigts derrière la pièce donc si elle est sale vous allez avoir de la poussière et de la terre sur les doigts et donc vous allez remettre cette poussière et cette terre sur le covering quand vous allez commencer à le reprendre pour le tendre et tout ça et ça va faire potentiellement dégoûtant moi j'ai fait l'erreur encore sur celle-ci au début où j'avais fait oh la flemme je vais pas nettoyer l'intérieur des pièces j'ai fait que l'extérieur et en fait j'ai foutu de la terre partout sur le covering donc je me suis retrouvé à devoir refaire ces morceaux là et après j'ai bien nettoyé l'intérieur des pièces et je n'ai plus eu de problème une fois que c'est fait bah là vous pouvez commencer à couper vos morceaux pour pouvoir poser le covering ensuite une fois que vous allez commencer à poser votre morceau essayez d'abord de poser sur la surface la plus large la plus plane possible et ensuite vous allez commencer à faire les bords le but c'est vraiment de démarrer sur la zone qui est la plus plate et la plus simple et ensuite d'aller vers les zones de détail alors pour faire les zones de détail justement il faut y aller très progressivement là je n'utilisais plus forcément les cartes pour pouvoir faire les zones de détail parce qu'elles avaient tendance à générer des bulles ou des rebords parce que forcément des zones avec des arrondis des choses compliquées bah les cartes qui sont plates c'est pas pratique donc là je faisais avec mon doigt et j'y allais progressivement en faisant zone par zone pour avancer petit à petit quand justement j'arrivais dans une zone complexe c'est hyper important en fait d'utiliser le décapeur thermique donc le décapeur thermique quand vous arrivez sur une zone avec une zone en relief il faut chauffer un petit peu la zone mais de manière très très courte chauffer maximum 5 secondes votre covering pas besoin de faire 10 secondes si vous le chauffez trop longtemps il devient trop mou et là il perd ses propriétés il se distend et globalement il est foutu parce qu'il est plus facile à poser il a perdu toutes ses propriétés donc vraiment faites attention quand vous chauffez de chauffer 5 secondes max généralement ça suffit largement à le ramollir et à pouvoir faire la pose très facilement dans la zone complexe et pareil une fois que vous avez posé une zone il ne faut pas hésiter à tirer sur le morceau pour pouvoir petit à petit avancer pendant qu'on tire sur le morceau donc c'est vrai que j'ai pas pu le filmer parce que j'avais des problèmes de batterie avec ma caméra et en plus j'avais pas mis les lumières parce que j'ai fait ça tous les soirs après le boulot un peu à l'arrache donc j'ai pas pris le temps de filmer je suis désolé j'aurais dû vous le montrer mais voilà mes conseils c'est vraiment quand vous posez le film vous le prenez sur le côté une fois que vous avez fait la zone principale et vous avancez petit à petit avec votre doigt en chauffant au fur et à mesure dès que vous voyez que ça recommence à devenir compliqué le fait de chauffer ça permet justement de détendre le covering donc comme ça quand vous tirez la pièce pour la remettre en tension et que vous appuyez petit à petit ça vous permet d'éviter qu'il y ait des bulles ou des plis lors de la pose pendant la pose du covering si vous constatez qu'il y a des bulles d'air tout de suite retirez le covering décollez-le c'est du covering 3M qui est prévu pour être collé redécoller collé redécoller pendant la pose donc n'hésitez pas à le faire et à en profiter pour vraiment le lisser au maximum c'est important qu'il n'y ait pas de bulles pas de plis parce qu'une fois que c'est posé vous n'arriverez pas à les rattraper il faut savoir qu'il y a des micro perforations qui permettent d'évacuer l'air quand vous êtes en train de le chauffer mais si la bulle est trop grosse vous aurez beau l'écraser elle va revenir tout le temps et votre seule solution sera de micro percer ce qui fait que ça va laisser quand même une marque et ce ne sera pas beau donc soyez vraiment vigilant pensez à bien éclairer la pièce quand vous allez faire la pose pour être sûr de ne louper aucune bulle d'air pendant la pose moi j'utilisais mes softbox donc c'est les éclairages que j'ai pour faire mes tournages je les exposais vraiment en plein sur la pièce pendant que je posais comme ça dès que je voyais une petite graine de poussière une petite bulle d'air tout de suite je décollais je reposais en appuyant bien avec mes doigts pour être sûr qu'il n'y ait aucun défaut donc ça pareil bon éclairage et prenez votre temps et vérifiez bien qu'il n'y ait pas de bulle ou de poussière comme vous pouvez le voir pour la pose de mon covering j'ai fait un camo en forme de puzzle c'est à dire que c'est des pièces que j'ai assemblées les unes aux autres les unes à la suite des autres en les faisant chevaucher légèrement pourquoi j'ai choisi de faire ça tout simplement parce que la moto elle est trop complexe au niveau des formes franchement c'est hyper difficile de faire du covering sur des zones comme ici parce que il y a plein de rebords il y a plein d'arêtes il y a des pointes bref le covering il est mis en tension dans tous les sens et il a tendance à plier et à devenir super dur à poser au bout d'un certain temps donc clairement j'ai pas le niveau pour savoir faire ça j'avais même déjà contacté plusieurs boîtes qui faisaient du covering dans la région Nord-Pas-de-Calais et souvent ils m'avaient dit bah les motos on fait pas trop parce que souvent c'est hyper compliqué les réservoirs les carénages c'est assez dur donc faudrait que vous montriez votre moto pour savoir si je le fais ou pas et à chaque fois que je leur montrais mon Explorer ou ma Tiger 800 ils m'ont dit ah non non ceux-là je fais pas c'est trop compliqué je fais plutôt des motos type routière qui ont des grands carénages ou d'ailleurs des sportives qui ont des carénages très lisses limite comme des bagnoles mais ce genre de moto ils préféraient pas faire et je les comprends parce que j'ai essayé moi de faire des coverings en un seul morceau parce qu'à la base je voulais la faire toute vert kaki et poser quelques décos noirs par-ci par-là et j'ai pas réussi donc j'ai recommencé un système de puzzle sauf que vous voyez mes découpes sont beaucoup plus propres et beaucoup plus nettes que sur ma première moto parce que j'ai utilisé du wrap cut ce qui m'a permis justement de faire des découpes super nettes et quand je chevauche le covering bah vous voyez la délimitation elle est toujours constante globalement donc ça m'a permis d'avoir une pose qui me fait beaucoup plus qualitative et là vous allez me dire bah pourquoi t'as encore fait des chevauchements ça fait moche ça fait un rebord pas beau au début j'avais essayé de ne pas faire de chevauchements je l'avais fait sur le garde-boue à l'avant j'avais mis la bande noire centrale qui était vraiment à fleur du vert et en fait le covering une fois que vous l'avez posé et qu'il commence à se refroidir à sécher qui reprend les intempéries et la météo externe il a tendance à se rétracter légèrement ce qui fait que quand je l'ai posé pile côte à côte et bien le covering vert s'est légèrement rétracté ce qui fait qu'on voit à nouveau un tout petit peu la carrosserie et je me suis dit ah non c'est dommage si ça commence à me faire ça partout sur la moto ça va être gênant donc j'ai préféré prendre quelques millimètres de chevauchement ce qui me permet en plus d'être sûr que ça va vraiment tenir et qu'en cas de rétractation du covering on ne voit pas la carrosserie donc pensez-y si vous souhaitez faire un covering qui n'est pas uni vous avez ce problème de rétractabilité du covering qui peut arriver sur quelques millimètres même si c'est pas non plus un centimètre mais prenez-en compte si par contre vous faites un covering uni complet parce que vous avez une sportive ou une routière ou un roadster assez simple à faire là dans ce cas là vous n'avez pas du tout la question à vous poser autre détail de pose quand vous faites justement du covering plutôt typé camo faites attention à pas faire des pointes trop pointues parce que les pointes quand vous allez commencer à nettoyer ou qu'il y aura des frottements elles ont tendance à se décoller légèrement donc si vous faites des petites pointes essayez que la pointe soit sous un autre morceau pour justement protéger cette pointe et éviter qu'elle puisse se décoller avec le temps ça fera beaucoup plus propre j'avais fait cette erreur sur la première explorer là j'ai fait attention de ne pas la refaire sur la Tiger 800 ce qui fait que là quand on passe ses doigts on peut pas avoir de zone comme ça qui va avoir tendance à se décoller dernier conseil à vous donner c'est quand vous allez terminé la pièce vous allez aller sur le dessous de la pièce généralement pour pouvoir faire ça bien et que ça tienne bien pensez donc une fois que vous êtes en dessous à pas laisser un rebord trop important donc couper au cutter le dessous pour laisser vraiment 5 mm 8 mm 1 cm grand maximum en dessous mais pas plus et une fois que vous avez fait ça vous passez un coup de décapeur thermique tout autour dans cette pièce là pour tout ramollir donc l'intérieur de la zone et ensuite vous allez appuyer avec votre doigt pour bien tout renfoncer parce que généralement vous allez avoir des replis ou des trucs pas très beaux en dessous mais ça va vous permettre comme ça de bien solidifier l'ensemble et éviter que ça se décolle ou qu'il y ait des saloperies qui viennent s'insérer dans le covering là par exemple vous le voyez je suis en train de vous montrer sur l'image sous le nez ça déborde un peu c'est normal mais ça se voit pas visuellement et bien j'irai bien chauffer au covering ce qui m'a permis ensuite de bien écraser tout ça et éviter ainsi qu'il y ait des zones qui se décollent ou qui bougent et là comme ça ça fait au moins à peu près propre et ça évite que ça se décolle avec le temps bon ça y est maintenant j'ai vraiment fini de vous partager tous mes conseils de pose et les accessoires que j'estime indispensables pour pouvoir faire un bon covering j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous donnera peut-être envie de vous lancer vous aussi dans le covering de votre machine vraiment c'est un truc qui est assez sympa à faire faut du temps par contre j'ai été plus vite que sur la première Explorer la première Explorer j'avais quand même une cinquantaine d'heures là j'ai dû mettre une bonne trentaine d'heures voire une quarantaine d'heures j'ai pas trop calculé mais ça a été quand même beaucoup plus vite que la première c'était beaucoup moins pénible grâce au wrap cut grâce au fait que je me suis entraîné sur une première moto et que la c'était ma deuxième donc je suis vraiment content du résultat là maintenant il me manque plus que les quelques finitions à savoir un logo Triumph Tiger ici la grille de phare sur ma moto mais bon voilà j'ai fini l'abus j'ai fini les déflecteurs tout est terminé sur la partie covering et je suis vraiment content du résultat après bien entendu c'est un style qui est très personnel c'est un camo donc ça va plaire ou ne pas plaire c'est hyper clivant en termes de style mais en tout cas j'aime beaucoup et si pareil vous faites vous aussi une déco pensez d'abord à ce que ça vous plaise à vous et pas aux autres ce qui compte c'est de plaire à soi et pas aux autres donc faites ça avant tout pour vous faire plaisir comme d'habitude si vous avez des questions des remarques ou des compléments d'informations à apporter sur le covering n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo ce sera toujours hyper intéressant de partager là si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et si vous êtes sur la chaîne pour la première fois bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au petit bouton que je mets juste ici merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut